Bonjour à tous, Clément Rossignol, 29 ans, sur la commune d'Arcambarois, marié, un enfant. J'ai un parcours assez atypique parce que je ne suis pas installé tout de suite derrière la fin de mes études. Donc j'ai fait un BTS, agronomie, production végétale. Ensuite, j'ai enchaîné sur une licence en gestion des entreprises agricoles, donc pour avoir toute la partie comptabilité qui est très importante aujourd'hui. Mes expériences professionnelles, je suis sorti de l'école, je suis parti du département, je suis dans la Marne actuellement. J'ai été chef de plaine dans une usine de déshydratation agricole. Donc là, c'est du matériel agricole avec des contraintes industrielles, donc ça retournait une usine 24h sur 24. Ensuite, j'ai voulu changer, j'ai essayé d'être vendeur en machine agricole. Ça n'a pas du tout fonctionné, je ne suis pas fait pour ça. Donc ça, c'était mes limites. Ça a fait durer quelques mois. Et puis maintenant, jusqu'à la date de mon installation, je suis démonstrateur en machine agricole. Donc toujours le même domaine, mais un autre métier. Ma date d'installation, elle est 1er juillet 2021. Je reprends une exploitation agricole de mes parents, qui était jusqu'à l'heure actuelle sous forme SCEA et uniquement séralier. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais du coup, il y a une petite création d'un atelier au vin. Mon parcours à l'installation, il est assez commun à tout le monde, je pense. Je me suis présenté au point info des JIA. Donc là, on a vu les points réglementaires à respecter pour obtenir les aides. Ensuite, mon rendez-vous avec la chambre d'agriculture pour le PPP. Où là, on a vu le projet dans sa globalité, les points forts, les points faibles, les domaines d'amélioration, les domaines où il fallait faire attention. La vie aussi sociale qu'il y a tout autour, parce qu'il n'y a pas que travailler qui compte. Il y a aussi comment se sentir dans son boulot. Et puis après, du coup, j'ai enchaîné en septembre dernier, de mémoire, ou novembre, je ne sais plus, sur le stage à installation. Donc moi, je n'ai fait que le 21h. Et donc là, on revoit avec toutes les personnes qui gravitent autour du monde agricole, banques, assurances, MSA, les points sur notre projet. Donc faire attention à certains points en fonction de leur domaine. Et puis après, du coup, la suite, c'est le PDE. Établir le PDE et respecter, savoir comment on va faire et comment on envisage dans cinq ans. Les enjeux auxquels je me suis confronté, dans un premier temps, vis-à-vis de ma date d'installation, c'est surtout administratif. Il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs, quel que soit le domaine. Donc, il faut, je pense, se faire accompagner parce que c'est assez lourd à gérer. Donc, je me suis fait accompagner par la chambre d'agriculture. Ça consistait à remettre mon projet en place. Vraiment, de quoi on part, de quoi on veut arriver et mettre des idées au fur et à mesure. Donc moi, mes idées qu'on a trouvées, c'est, j'avais des prairies, donc on a trouvé l'atelier au vin. J'avais des jachères qui étaient très peu exploitées. J'ai une conversion bio qui est pratiquée sur ces terres actuellement. Ça m'a ouvert d'autres perspectives pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Comment je vis mon installation ? De par la courte durée depuis ce reportage, mon but, c'est de reprendre tout ce qu'a fait mon père. Et je vais reprendre point par point et modifier suivant les besoins ce qui a été fait en fait. Je ne vais pas bouleverser un système qui a été fondé depuis des années. Je vais reprendre point par point et puis je modifierai parce qu'on est toujours en perpétuel changement. Vis-à-vis des partenaires qui nous entourent. Pour l'avenir, mes nouveaux projets, j'ai l'intention de monter un nouveau bâtiment. Pour ce qui est du stockage de matériel et des céréales. Et voir aussi pour l'augmentation de la troupe au vin. Parce que je pense que je peux encore augmenter en taille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501